Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuce consacré à InScape. On va voir comment utiliser les versions en développement. Donc là j'utilise la version InScape 1.2-dev pour pouvoir bénéficier de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Notamment, vous voyez ici, on a la possibilité de faire tourner des petites sphères le long d'un cercle, soit avec rotation de ces objets, soit sans. Comment avoir cette nouvelle version ? Donc on va se rendre dans Firefox. On va taper ici cette adresse. Et puis en fonction de votre système d'exploitation, vous allez choisir soit Mac, soit Windows, soit Linux. Alors il est important d'avoir ici le petit bouton vert qui nous indique que là on peut vraiment utiliser cette version-là. Et puis on clique là-dessus pour télécharger cette version. Voilà, on enregistre donc ce fichier zip sur le bureau. Une fois que c'est fait, on ouvre le petit dossier. Voilà, on va le dészipper, on double-clique. On va sélectionner donc .appimage, extraire, donc sur le bureau toujours, tout remplacer. Et voilà, je ferme tout ça. Je vais donc sur le bureau et je vais utiliser cette version. En principe, si on double-clique, elle se lance automatiquement. Ou alors on vérifie en faisant un clic droit, on va dans propriété. On vérifie ici qu'il y a bien cette petite coche qui permet d'exécuter le fichier comme un programme. Voilà pour ce petit tuto. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !